bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock aujourd'hui les amis on va voir quelques petites choses très intéressantes notamment un petit tips qui est utilisé actuellement par beaucoup de serveurs notamment imperium on va aussi voir le nouvel event lancé par lilith où il ya clairement du foutage de gueule et on va se pencher aussi sur une rumeur qui vient de sortir quel est le taux de crédibilité peut-être 0 ça sort de nulle part mais je voulais quand même vous en faire part parce que ça m'intrigue toujours quand il ya des rumeurs avec un certain degré de précision alors délire ou pas on va bien pouvoir en discuter et voir ça ensemble avant cela les amis pour ne rater aucune vidéo je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos on vient de passer les 2500 abonnés on se dirige tranquillement vers les 3000 donc n'hésitez pas à participer à l'aventure et surtout 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 les amis vous le savez pour aider le développement de la chaîne n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu vous le savez bien à présent ça aide énormément le développement de la chaîne donc commençons d'abord par ce type ce qui est utilisé actuellement sur les imperium alors là on va voir le cas du serveur 166 mais ce n'est pas utilisé que par celui-là c'est utilisé actuellement par tous vraiment pour sortir de leurs problématiques alors les serveurs imperium pour ceux qui ne savent pas c'est les 32 plus hauts serveurs en puissance du jeu donc en puissance on prend les 300 joueurs les plus puissants pour le classement donc vous voyez j'y vais le moteur du matchmaking va dans puissance individuelle il prend les 300 premiers joueurs et il fait le calcul et si vous êtes dans les 32 premiers vous faites partie des imperium comment ça se manifeste d'être un imperium alors si on dézoome si je dézoome et que j'y vais ils ont un petit icône vous le voyez comme celui-là le 1163 royaume imperium les gouverneurs avec un niveau de puissance supérieur à 25 millions ne peuvent pas migrer vers les 32 royaumes par classement de puissance déterminé par la puissance totale des 300 meilleurs joueurs de chaque royaume alors déjà la sémantique elle est intéressante celle utilisée par lilith les 300 meilleurs donc pour lilith les meilleurs joueurs c'est les plus puissants assez étonnant parce qu'on le sait très bien que c'est les commandants qui font la différence puisque moi même je me fais latter par des joueurs moins puissants que moi et inversement j'ai des joueurs plus puissants que moi ça dépend vraiment des commandants donc bon en tout cas c'est les 300 plus puissants et pas les 300 meilleurs et donc ces joueurs là ce royaume là ne peuvent le n'avoir en recrue que des joueurs inférieurs à 25 millions de puissance en migration ou une fois par mois un joueur à plus de 25 millions mais c'est qu'une fois par mois ils peuvent stacker trois fois si pendant trois mois ils n'utilisent pas je dirais leur possibilité d'avoir un joueur à plus de 25 millions et ben le bout du troisième mois ils peuvent en recruter trois d'un coup en revanche s'ils le font pas pendant quatre mois c'est limité à trois c'est un patch qui a eu récemment c'était dans le patch log ils peuvent pas aller au delà de ça donc ces royaumes là font tout pour sortir de la catégorie impérium recruter massivement et se restaffer avant le kvk sachant qu'on estime que le prochain kvk à la saison 4 devra avoir lieu à peu près sous un mois voire moins d'un mois à présent puisqu'on parle de fin avril alors qu'elles font-ils comme technique alors vous connaissez tous la technique du genre enfin si vous la connaissez pas je n'en ai parlé dans une vidéo il ya la première technique qu'ont donc qui était plutôt connue c'était on blinde son hôpital donc je vais dans mes troupes je regarde ma capacité d'hôpital elle est 390 milles c'est le maximum je suis vip 15 et mes hôpitaux sont au niveau le plus élevé donc je blinde mon hôpital ça va me faire 390 milles multiplié par le nombre de points que m'apporte une unité une unité t5 c'est dix points donc pour savoir combien est de points une unité c'est assez simple on va dans info je vais sur l'unité c'est celle là ouais non c'est pas dans info je vais dans création de troupe je clique sur unité et je mets info on voit un t5 c'est dix points puissance en bas ensuite on va voir un t4 un t4 c4 points donc moi qui suis en t5 c'est simple 390 milles unités c'est 3 millions 900 milles points donc autant dire 4 millions donc je pourrais descendre là en dessous de la barre des 95 milles sachant que ça me coûterait moins de passeport en plus si je devais migrer mais là le but n'est pas de migrer là le but est de diminuer le serveur donc si on a 100 joueurs level t5 qui font ça sur le serveur par exemple ça fait que vous allez descendre de 4 millions fois 100 donc c'est énorme ça fait que vous perdez 400 millions de points c'est vraiment vraiment un très gros une très grosse chute pour un serveur donc là on est on est vraiment bien quand on a fait ça sur son serveur donc ça c'est la technique numéro un classique je baisse seulement donc je dirais de 4 millions pour les joueurs t5 et moins pour les joueurs t4 la deuxième solution qui existe qui vient d'apparaître là elle est la simple je vais vous montrer les mails qu'ils reçoivent ce genre de joueurs alors voilà je vais vous montrer les screens voilà nous sommes donc voilà par exemple docteur win 166 le roi qui écrit pour qu'il sorte de l'impérium nous sommes dans la deuxième étape de la sortie de l'impérium 3032 cette étape exige que tout le monde dans le top 320 moi c'est 300 face à un énorme sacrifice pour l'amélioration du royaume nous aurons besoin de nos joueurs pour supprimer tous les sièges et toutes les unités de votre choix pour égaler la quantité totale de t4 5 donc déjà il leur demande de sacrifier tous leurs sièges ou balistes donc ou trébuchet donc il demande à tous ceux qui ont des sièges de trébuchet tout simplement qu'ils les fassent mourir donc ça c'est la première étape ils les font tous mourir ils les suppriment donc déjà vous baissez en puissance si on retourne sur sur mon compte et qu'on regarde moi par exemple moi si je supprimais tous mes trébuchet tac on y retourne troupe voilà j'en ai 380 mille j'en ai qui sont en soins j'en ai 500 mille j'en ai 500 mille au total 500 mille fois 10 points encore une fois je baisse de nouveau de 5 millions donc en plus de mon hôpital blindé déjà je diminue de 9 millions de puissance donc ça c'est la première chose qu'ils leur demandent le premier sacrifice donc vous voyez être sur un royaume impérium certes vous avez des avantages parce que vous avez des grosses baleines qui vont payer dans votre alliance et vous allez avoir beaucoup de coffres en or mais aussi des sacrifices à faire deuxième étape et là c'est l'astuce que moi je ne connaissais pas je l'ai appris il ya deux trois semaines et je vous en parle maintenant c'est simple c'est simple donc vous le voyez étape 1 vous remplissez votre hôpital à fond étape 2 vous lancez la guérison de vos troupes mais vous ne les récupérez pas c'est à dire vous blindez votre hôpital vous lancer les soins et une fois que c'est fini vous ne récupérez pas ce que vous avez soigné vous les laisser je vous laissez l'icône apparaître sans cliquer dessus pour récupérer donc là faut être subtil parce que une erreur elle est vite arrivé moi même par exemple j'ai déjà lancé des full troupes alors que je voulais soigner 2000 par 2000 pour bénéficier des aides d'alliance et soigner en instante et j'ai moi même récupéré des choses alors que je voulais pas récupérer donc faut vraiment vraiment faire attention limite mettre un post-it sur son téléphone coller comme comme un golemont et à chaque fois se dire non non vas-y je récupère pas donc ça c'est quand même une bonne technique à savoir et faut vraiment avoir une un coup son cerveau qui suit bien là pour pas appuyer sur le bouton bref quatrième enfin troisième étape une fois qu'il a été rempli et que donc ça c'est l'astuce à savoir quand l'icône est apparu sur les hôpitaux vos hôpitaux sont de nouveau vides donc vous le remplissez ce qui fait que au vieux de monter à 390 sur 1000 troupes dans l'hôpital si vous êtes à fond vous allez doubler virtuellement la taille de votre hôpital c'est à dire vous allez être là à 690 000 donc si vous êtes au maximum d'ailleurs il a fait une erreur 390 000 vous êtes à 780 milles pardon donc 390 milles par deux vous allez virtuellement monté à 8 millions de pertes si vous êtes en t5 au lieu de 4 millions de pertes vous doublez la capacité de votre hôpital simplement en ne récupérant pas les troupes que vous avez soigné donc ça c'est vraiment une astuce de dingue parce que ça veut dire que vous allez potentiellement doubler la chute de votre serveur et forcément sortir de l'imperium en faisant ça donc ça moi je ne le savais pas cette astuce là et c'est énorme de faire ça et forcément vu la concurrence un royaume qui est dans le top 32 où ses 300 premiers joueurs vont tous perdre allez on va dire ils sont tous en t4 c'est sûr donc on va dire ils sont pas leur hôpitaux au maximum allez on va dire ils vont perdre entre 2 millions si double la capacité de 2 millions et demi à 8 millions de puissance donc on va faire une moyenne à 4 millions de pertes multiplié par 300 c'est énorme vous allez vraiment vraiment faire chuter votre votre royaume et c'est super parce que ça vous permet de sortir de l'imperium de recruter massivement et après vous allez malheureusement très probablement retourner dans le classement impérium mais en tout cas c'est une excellente astuce de faire ça il faut vraiment avoir un serveur très discipliné parce que vous avez vu il faut réussir à le faire faire par tout le monde et ça c'est pas évident je ne suis pas persuadé que tous les royaumes sont en mesure de le faire mais en tout cas là si vous arrivez à être bien strict et rigoureux c'est vraiment vraiment une très très grosse astuce à faire voilà pour cette astuce sur l'hôpital ce tips hôpital que j'ai découvert et donc que je vous partage passons maintenant à l'évon qui vient d'être lancé par l'init le concours plutôt que l'évon et vous allez voir il ya quand même du foutage de gueule alors je vous montre le screen de ce concours qui a été lancé par lille il vient de facebook ils l'ont pas relayé ailleurs et franchement là je trouve qu'ils abusent donc ils nous lancent un event via via césar un concours via césar on le voit ça nous parle de l'algorithme de césar et d'une histoire liée à césar disent que c'était le maître de la cryptographie donc il nous explique comment marche le césar cipher le système de cryptographie de césar typiquement pour vous voyez le 10 ans est ce que vous le saviez pour communiquer avec ses généraux en secret césar avait inventé c'était un pionnier en système de cryptage et il faisait tourner les lettres c'est à dire que s'il faisait five s'il écrivait 5 a dans un document ça voulait dire que c'était la lettre f et donc on avait plein de séries de chiffres et de lettres qui suivait et se faisait décalé l'alphabet du nombre qui était avant c'est pour ça 5 a la cinquième lettre de l'alphabet après le a ça va être f et ça décale à f bon un algorithme assez simple mais bref il nous raconte l'histoire de césar le concours il est simple et c'est sympa c'est pour l'event si vous voulez participer vous raconter une histoire liée à un des commandants de rock donc c'est plutôt bien il y en a plein d'entre vous qui ont des belles histoires puisque moi même qui ne connaissait pas par exemple le la l'histoire perse ou l'histoire des de n'importe quel des grecs etc vous me les avez déjà mis en commentaire et certains d'entre vous connaissent des histoires très intéressantes donc sur le papier c'est clean on voit qui peut participer pour une question de restriction de cartes cadeaux parce qu'ils vont offrir des cartes cadeaux us uk le canada l'allemagne la france l'espagne le japon donc voilà on va pouvoir en recevoir nous on en fait partie et la deadline c'est le 19 mars à 10 heures du matin utc donc 11 heures chez nous là où c'est du foutage de gueule c'est que regardez les gagnants ils vont tirer au sort 15 personnes dont déjà 15 c'est minable et ils vont leur donner un cadeau alors attention là c'est on est au max 10 dollars américain donc le cadeau c'est 10 dollars c'est à dire que le cadeau donné par rock on peut acheter un pack à 5 euros dedans et c'est tout vous pouvez même pas acheter deuxième ou deux packs c'est même pas de pack quand c'est 5 euros 49 10 dollars c'est un peu plus de 9 euros donc vous pourrez acheter un pack donc clairement là ils abusent ils franchement ils devraient donner 15 cartes mais devraient donner 15 cartes à 50 ou à 100 dollars parce que là ça fait vraiment vraiment pingre ça fait vraiment vraiment gros rats et franchement moi ce montant il est tellement dérisoire que ça m'a ça m'a choqué et c'est du foutage de gueule je comprends pas du tout pourquoi ils font un concours aussi gagne petit sachant qu'on l'a vu dans une vidéo de cette semaine ils sont dans le top 10 sur android des apps les plus rentables et tout cumulé app store plus android ils sont dans le top 10 de toutes les applications cumulées sur sur les jeux mobiles en rentabilité sur le mois de janvier il était au mois de décembre il était au mois de novembre donc ici génère vraiment beaucoup beaucoup de cash donc là à faire ça on dirait que c'est une start-up qui vient de lancer une app et donc au début du jeu pour faire venir les joueurs qui donnent 10 dollars c'est clairement clairement abusé n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous vous en pensez mais moi personnellement je trouve que là c'est un peu se foutre de notre gueule surtout si c'était 10 dollars mais que les achats in game ils étaient à 50 centimes ou à 1 euro d'accord c'est propre mais là 10 dollars comme c'est même c'est une fois le premier pack du jeu ou tous les packs journaliers c'est tout quoi donc c'est vraiment vraiment une somme dérisoire c'est clairement du foutage de gueule surtout on n'en donnait que 15 encore une fois il faut soit en donner beaucoup plus soit augmenter le montant mais là c'est abusé je trouve ça dommage de gâcher une idée qui est bonne à la base d'un event d'un concours de le gâcher avec des rewards minables et qui sont pas du tout à la hauteur de ce qu'on pourrait attendre d'une entreprise aussi lucrative que que lilith un jeu qui marche aussi fort pour finir les amis je veux vous parler d'un poste qui vient de facebook qui a une fiabilité quasi nulle mais c'est quand même relativement précis pour que je vous en parle alors ça peut être un gros fake c'est probablement un gros fake ou pas mais en tout cas faut que je vous en parle parce que moi quand il ya des infos comme ça qui sortent de nulle part et qui sont précises soit c'est l'oeuvre d'un gros mythomane soit il ya toujours un fond de vérité et quelque chose qui vient de quelque part une info qui vient de quelque part et on va voir si elle va émerger ou pas dans les jours ou les semaines qui viennent si ça va se préciser ou pas et si le mec qui a mis le poste avait raison et ben en tout cas on sera sûr de sa fiabilité si il dit une grosse connerie ben voilà maintenant on le saura aussi que c'était une connerie regardez ce poste qui vient d'apparaître cette nuit sur sur le groupe général de rock alors que dit ce message il met leak évidemment il veut il veut faire sûrement de la vue ou donner l'information ne sait pas moi qui suis le roi de la majuscule je suis bien placé pour le savoir on le voit il dit deux nouvelles civilisations vont venir pas longtemps après la fin de la ligue osiris donc la ligue osiris elle va se finir si on regarde tac on va voir in game ligue osiris ligue osiris ligue osiris elle se finit le 3 mai par exemple donc la finale c'est le 3 mai donc après la fin de la ligue osiris on va avoir donc faut savoir que d'abord le gros nouveau ligue qu'on avait eu annoncé un gros patch en mars là celui là il le contre enfin si c'est un ligue parce que en fait la fiabilité de ce ligue là elle exactement comme tous les autres sauf que là pour le moment il n'y a qu'une personne qu'on a parlé alors que les précédents ligue il y en a bien eu une et après ça s'est enflammé là le poste dont je vous parle au moment où je vous en parle il n'a que quelques heures au moment et la vidéo sera release il aura une journée donc regardez bien il dit il y a deux nouvelles civilisations qui vont venir à partir du mois de mai les perses et un second empire qui est actuellement inconnu donc c'est intéressant puisqu'on pensait plutôt que ça allait être l'égypte puisqu'on a déjà deux commandants légendaire égyptien à présent avec notre ami qui vient d'arriver en plus de léo et de cléopathe notre ami ramsès donc on le dit là c'est pers et on ne sait pas le prochain donc c'est peut-être perse et contrairement à ce qu'on pouvait penser grec c'est pas grec c'est pers et égyptien mais en tout cas lui il dit perse cinq nouveaux commandants légendaires vont venir dans les trois mois augustus l'ubu alors je sais pas comment ça prononce un l'oubou peut-être mieux que l'ubu le grec d'arius sous bouteille n est un autre donc après je ne connais pas l'histoire qui peut être liée face à ces personnages justement historique vous le connaissez peut-être n'hésitez pas encore une fois à me le mettre en commentaire je sais que certains d'entre vous sont ultra calés sur l'histoire des grands héros qui ont façonné le monde donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire ça vous permettra d'ailleurs de faire un copier coller et vous pourrez peut-être gagner comme ça une magnifique cadeau à 10 dollars offert par par lilith franchement et quelle générosité encore une fois donc c'est quand même assez précis donc après le mec il peut être il peut avoir inventé mais ça c'est précis si commandant épique donc ça ça rejoint la vidéo de baba la vidéo où baba demandait des commandes à épique et que le support vip lui disait que ça arrivait si commandant épique vont arriver xerès premier balian de ybelin je sais pas qui cesse monsieur william wallace et trois autres trois autres qui sont encore inconnus et il va avoir des nouvelles missions en expédition donc voilà ce qu'annonce ce 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 leak quelle est la fiabilité franchement je n'en sais rien mais même si c'est l'oeuvre d'un mec gros mytho elle a la même fiabilité cette info que tous les autres lits qu'on a vu qui s'appuyait qui ne s'appuyait pas sur des screens quand je vous ai fait part du leak du des camps barbares qui arrivaient par exemple il y avait des screens qui avaient fuité de salles de réunion de lilith vous vous rappelez c'était au mois de décembre on avait une fiabilité parce qu'on avait des screens in game on avait vraiment un vol d'information qui avait eu lieu dans les locaux de lilith là la fiabilité elle est nulle c'est peut-être l'oeuvre l'oeuvre d'un ouf on n'en sait rien en tout cas elle est réelle cette info elle est tombée je voulais vous la partager parce que franchement on même si on ne connaît pas la fiabilité peut-être que vous vous avez des mailing game parce que rappelez vous aussi à d'autres lits qu'on a eu plein de mailing game de joueurs qui commencent à se donner l'information peut-être ça va faire pareil pour celle là parce qu'on n'en est qu'au début et je l'ai vu au bon moment parce que certaines fois je les vois qu'une fois que ça a commencé à prendre de l'ampleur de l'ampleur là en tout cas cette information elle va forcément circuler et dites moi ce que vous en pensez à votre avis fiable ou pas pour moi c'est sûr que forcément il va avoir des nouveaux commandants légendaires forcément il va avoir des nouveaux commandants épiques et pareil pour les civilisations et les modes d'expédition tout ça c'est que des choses qui sont sur voire arriver en revanche est ce que les noms et les civilisations données sont les bonnes est ce que le timing annoncé c'est à dire qui ça arrivera après la ligue d'osiris après que la ligue osiris saison 2 est fini est ce que ce timing là est bon je n'en sais rien personne le sait peut-être que lui il a des infos celui qui partage ce poste en tout cas quand on lui demande des sources quand on lui demande des infos il pourrait très bien répondre n'importe quoi pour le moment il n'y a pas de réponse malgré le nombre de sollicitations qui sont liées à ce poste là en tout cas c'est assez intrigant et encore une fois n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous vous en pensez moi j'ai envie d'y croire enfin j'ai envie d'y croire pour moi c'est logique comme je vous le dis qu'il y a des nouveaux commandants des nouvelles missions et des nouvelles civilisations en revanche sur le timing oui non les noms je n'en sais rien je sais même pas qui sont ces personnages historiques donc à vous de me mettre en commentaire votre avis est ce qu'on y croit est ce qu'on n'y croit pas bon l'avenir nous le dire voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu vous le savez à présent ça aide beaucoup le développement de la chaîne et surtout 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 les amis pour nous aider à dépasser les 3000 abonnés n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous et je vous dis à plus sur rock